Salut tout le monde, c'est Marie-Lyne et cette semaine je vous arrive avec une vidéo bien spéciale parce que je vous dévoile mes meilleures trouvailles de friperies de l'année complète, donc l'année 2023. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, je vous invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et sinon, on commence sans plus attendre. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu ce tricot de rêve. Si je ne me trompe pas, je crois l'avoir trouvé au printemps. La marque C, Favorite Knitwear. J'adore lire les marques vintage, c'est toujours super amusant et crois-le, crois-le pas. Il est fait à Montréal. Ça n'a pas de bon sens. Évidemment, j'ai trippé sur les couleurs, très bumblebee et ce n'est pas une veste. Il y a une impression de veste avec les petits boutons à l'avant, mais il est adorable. Je l'ai mis quelques fois, mais clairement, c'est un item qui va rester dans ma garde-robe très longtemps. Celui-là est très spécial et je remercie ma mère qui me l'a prêté pour cette vidéo parce qu'en fait, il lui appartient. Cette veste qui est en Cable Knit. Le terme français, je l'ignore. En Cable Knit rose pâle et c'est une polo Ralph Lauren, mais elle est tellement en bon état. Tu sais, souvent, ça arrive quand tu trouves du Cable Knit comme ça qui n'est pas parfait, mais celui-là, l'est. Là, c'est une supposition, mais la dame qui l'avait avant, la manche était trop longue. Elle a fait faire une petite couture permanente, tu sais, pour ne pas tout être en train de la rouler. Regardez ça. Elle est tellement belle, elle a des petites poches à l'avant. Je l'adore. Ce veston Simon Chime. Écoute, je pense que c'est ma trouvaille préférée de 2023. C'est un veston qui est plutôt boxy sur moi. J'adore la coupe et j'avais déjà dit dans mon Vintage Hall que ce veston-là a appartenu à Marie-Paul Tremblay et je suis quand même assez fière de lui redonner une deuxième vie. J'ai d'ailleurs fait une photo sur Instagram avec un look cet été, avec un beau genou que j'aime particulièrement. Et j'avais dit aussi que quand j'avais écouté le film Spencer, j'avais capoté sur un des vintage veston Chanel à la Princesse Diana puis je l'ai trouvé genre quelques temps après là, quelques semaines maximum. Je pense que c'est les couleurs que j'aime le plus. C'est le mauve, le rouge, le vert forêt, le lilac. Je me répète mais tu sais, c'est certain que ce que j'ai trouvé de plus beau en 2023, c'est des items qui vont rester dans ma garde-robe super longtemps. Quand je thrift, j'aime toujours ça avoir des intentions, des manifestations. Je l'ai déjà dit, j'ai une section de notes dans mon sel où j'écris ce que j'aimerais trouver. Et cela, il y a quand même une histoire le fun parce que cette année, je suis allée voir le documentaire du groupe Talking Heads avec mon fiancé au clap. David Byrne, c'est le chanteur principal de ce groupe-là, un groupe qui date des années 70 si je ne me trompe pas. Il y a un moment particulier où il porte un veston, écoute c'est plus que boxe, il y a l'air d'un divan. Un veston gris avec le matching pantalon. Premièrement, quand j'ai vu ce documentaire-là, ça m'a tellement inspirée. Mais je suis surtout sortie de là avec le désir de posséder un veston gris ample, voire très ample. Puis là, regarde, regarde la gang, le pouvoir de la manifestation, j'ai trouvé ce veston. Et celui-là, c'est un Saks Fifth Avenue. Il est fait au Canada. Je l'aime tellement. C'est exactement ce que je voulais, la coupe que je voulais. Et j'ai fait un look avec une petite jupe grise que j'aime beaucoup. Récemment, je me suis aussi trouvé un pantalon gris. Peut-être que genre, je vais juste porter ça en 2024. C'est exactement ce que je cherchais. Toujours dans ma vibe de gris et encore inspirée par David Byrne, je me disais, j'aimerais trouver un tricot simple gris. Idéalement dans une matière comme du cachemire. Rien de moins. Mes standards sont élevés. Écoute, je capotais, j'ai trouvé ce tricot de la marque Ecla & Co, fait en Italie. Il est en mérino, laine de mérino et cachemire. C'est un vrai bijou. Et il y a juste des petits boutons sur le côté qui permet de les ouvrir pour laisser voir, admettons, le chandail que tu portes en dessous, un petit chandail mince. Tu sais, ce chandail-là, si je l'avais acheté neuf, parce que ça se fait encore, là, des tricots en laine de mérino et cachemire, j'aurais payé probablement quelques centaines de dollars. Celui-là m'a coûté quelques dollars seulement. Je me suis acheté un pantalon gris, légèrement plus foncé. Je pense que je vais le porter avec. Galagang, je finis tout le temps ma phrase par « j'adore, j'adore, j'adore ». C'est sûr, c'est « best trip ». Là, sinon, je dis « je vais le garder longtemps dans ma garde-robe ». Fait que je l'adore, je vais le garder longtemps dans ma garde-robe. C'est un bijou. Le prochain item, c'est un débardeur. Et celui-là, il est 100% cachemire, donc 100% doux. Et la marque, c'est « Luxe Cachemire », rien de moins. Donc, comme vous pouvez voir, devant, il y a des losanges de différentes couleurs. Celui-là, je l'ai trouvé dans la section de l'homme. Je vous l'ai déjà dit, moi, je fais toutes les sections. Si jamais vous trouvez du cachemire en friperie, je vous conseille vraiment de mettre la main là-dessus. Une fois que vous avez goûté à du cachemire, c'est vraiment difficile de porter des matières synthétiques parce que le confort est incomparable. C'est vraiment des tissus qui sont doux, qui respirent et qui restent beaux. Ne mettez pas ça à la sécheuse, par exemple. Celui-là, j'ai pas encore fait de look avec. Et je pense que j'irais peut-être avec un col roulé blanc ou une chemise blanche, baggy jeans. Sinon, même par-dessus une robe, je pense que ça pourrait être cute. J'avais dit que le veston Simon Chang, c'était mon préf, mais tu sais, dans le fond, lui aussi, je l'aime full. Celle-là a une histoire particulière parce que je l'ai trouvée à Toronto. C'est une chemise avec un col surdimensionné. Alex, je trouve qu'on dirait une nappe avec de la petite dentelle. Il y a même une petite, toute petite boucle rose pâle ici. La boutique où je l'ai trouvée s'appelle Courage My Love et la propriétaire s'appelle Sissi. Si vous allez à Toronto, je vous recommande vraiment d'y aller. C'est dans Kensington. La marque, c'est Nicole. C'est cute. Mais regardez-moi ça, la manche. Tout de suite, quand je l'ai trouvée, j'ai pensé à la marque Gany. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est une marque que j'adore. Puis même mes petits boutons sont en perles. Récemment, je pensais à ce chemisier-là. Je me disais que ça pourrait être beau si je mettais un pull par-dessus et que je laissais sortir le col. Fait que je vous en donnerai des nouvelles ou peut-être vous verrez un look sur un sac. Celui-là me fait vraiment penser à la marque Diesel. Écoute, je l'ai trouvé, je pense, à l'été. C'est un long sleeve blanc près du corps. Puis c'est un tissu un peu maillot de bain avec le chiffre 45 en bleu écrit devant. À force de le regarder, tu sais, comme sur le bras, c'est marqué Cancun Yucata. Je pense qu'en réalité, c'est des chandails qui sont peut-être fournis par des clubs meds pour leurs employés. Il m'a coûté seulement quelques dollars. Au début, quand je l'ai trouvé, je me demandais si j'allais le porter tant que ça, étant donné qu'il est blanc. Mais je l'aime full, il est vraiment confortable, il a moyen de faire plein de looks avec. Récemment, j'ai mis juste un t-shirt par-dessus, fait que ça donnait l'impression d'une manche. Puis on ne voyait plus le 45, fait que je le trouve hyper versatile. Et c'est pourquoi il est dans cette vidéo. Ah, lui, c'est mon manteau d'amour. Je vous ai dit, j'adore la couleur bourgogne, le bordeaux. Et regardez-moi ça, ce manteau en cuir. Il est quand même près du corps. Il y a des poches à l'avant, il y a des épaulettes, mais pas trop grosses, puis il est court. J'aime un manteau de cuir court que je peux porter avec un jeans. C'est sûr que je ne pourrais pas porter ça à l'hiver parce que oui, il y a une petite doublure, mais il n'est pas assez chaud. Mais j'adore la couleur, j'adore la coupe. On s'entend, le cuir vintage, c'est vraiment la meilleure façon de donner une vie à un produit qui n'est plus porté. Il est beaucoup moins coûteux et je privilégie toujours le cuir vintage. Je le sais que je vais le porter à l'automne prochain. Je sais que ça va devenir un beau classique pour moi. Le prochain, ça fait pas super longtemps que je l'ai trouvé. Et c'est mon manteau en peluche de type teddy à motif léopard. Je l'ai déjà dit, quand j'entends parler de la tendance léopard, pour moi, c'est plutôt un classique qui connaît des hauts et des bas. J'étais vraiment contente quand j'ai mis la main sur celui-là parce que comme je vous le dis, il est super doux. Je me demandais s'il allait être réellement chaud, mais pour l'avoir testé, je confirme que oui. Je sens que je vais le porter tout l'hiver. Encore une fois, vous le savez, si vous magasinez en friperie ou même en curated vintage, c'est la fraction du prix. Moi, dans la vie, je suis tout le temps en train de dire à Alex, si c'était sur Essence, ça serait genre 700$. Puis là, Alex, il rit tout le temps de moi. Mais c'est vrai parce que si tu payais pour le vrai designer en ligne, ça serait souvent 5, 6, 7, 8, 100 fois le prix. Bref, je l'adore. La prochaine, je ne les ai pas dans les mains, mais ce sont des riding boots vintage, bien sûr, noirs avec la buckle. Je vous en ai déjà parlé. Écoute, ils sont tellement similaires aux bottes acné qui valent genre 900$. Et quand je les ai trouvées, j'avais full espoir de pouvoir les porter. Au début, je pensais que c'était ma taille. Là, en tout cas, je regarde en dessous, c'est une taille 10. Bref, c'est pour cette raison que je ne les ai pas dans mes mains parce qu'elles sont beaucoup trop grandes pour moi. Elles sont disponibles au Oui Oui Café si vous êtes de la ville de Québec. C'est fou parce que, comme je l'ai dit, c'est une botte qui, neuve, aurait coûté des centaines de dollars. Alors oui, il y a une question de chance pour la grandeur. Mais je tenais à inclure ces bottes dans ma vidéo parce que c'est une trouvaille d'une vie, en fait d'une année. Elles sont délicieuses. On est déjà rendus au dernier item de cette vidéo et je finis en force avec mon manteau Les Cuirs Curso fait au Canada. C'est un manteau en cuir de type suède. Comme vous pouvez voir, il est beige quand même assez foncé avec le col brun chocolat. Celui-là, j'ai trouvé vers la fin de l'été et tout de suite, quand l'automne est arrivé, je l'ai porté plein de fois. J'ai vraiment fait des looks que je trouve le fun. Là, c'est rendu l'hiver, fait que moins possible de le porter, peut-être avec un hoodie. Et je sais qu'il va rester dans ma garde-robe vraiment longtemps, celui-là, parce que c'est un classique automne après automne. C'est ce qui conclut mes meilleures trouvailles en friperie de 2023. Et j'espère que ça vous a convaincu qu'il y a vraiment moyen de s'habiller en friperie et d'avoir un look de feu à peu de frais, extrêmement friendly pour l'environnement. Laissez-moi un commentaire et dites-moi quel item je vous ai présenté aujourd'hui et votre préféré. Dites-moi aussi si vous, vous avez fait des trouvailles vintage. J'aime toujours ça vous lire. Et on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo la gang. Bon week-end!